Le cours de ce soir, je voudrais le dédier pour la guérison totale de ma sœur Sarah Ramona Madelaine Bat Rivka Bézrat Hachem qu'on voit une très grande refroid chez les mains. Amen et bien sûr pour tous les maladies d'Israël et pour la mémoire de toutes les personnes qu'ils ont quitté dans l'année, bien sûr, Eliyahu Harosh et Shimon Ben Yitzrak, Ezraïda Batouis Bézrat Hachem Et où est ton copain, ton copain, ton copain, on a fait tous les nishmat, alors, votre ami qui est décédé il y a 15 jours C'est pas grave, on avance, on avance, et toutes les personnes, c'est pas grave Maintenant, il faut savoir que Bézrat Hachem, donc c'était, c'était Rosh Rodej aujourd'hui Hier, c'était Rosh Rodej jusqu'à cet après-midi, Rosh Rodej Tammuz Donc on est aujourd'hui dans le mois de Tammuz complet Et aujourd'hui, c'était aussi la éloula de Yosef Atzadik Il me pousse un peu la taille, comme ça tu peux passer, c'est plus simple C'était la éloula... Non, 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 le problème c'est que j'essaie de commencer C'était la éloula de Yosef Atzadik Et vous savez que Yosef Atzadik, il a un rôle particulier dans le cas d'Israël Puisqu'il est le gardien de la Britmila Le gardien de la débauche C'est celui qui est le responsable Coutez bien, quelle tâche il a Yosef Atzadik aujourd'hui Vous savez que Yosef Atzadik, pourquoi est-ce qu'il a été enterré à Hachem ? Pourquoi il n'a pas été enterré autre part, vous avez déjà été posé cette question ? Yosef Atzadik, vice-roi d'Egypte Il a régné pendant 80 ans sur l'Egypte Alors Naguid, c'est vrai qu'il a été enterré dans le Nil, Nakhon Mais après ils l'ont ramené C'était le vice-roi, c'était celui qui a nourri le monde pendant 80 ans C'était celui qui était quand même celui qui a donné cette prophétie De comment dire, qui a eu avec les rêves Donc il avait un rôle particulier Il a quand même été celui qui a donné deux tribus Contrairement à ses frères qui n'ont pas donné de tribus Donc il a un rôle quand même particulier Puisque même c'est un ouche-pizine Yosef Prends-le, je ne sais pas, il est important Yosef C'est Moshe Rabenu qui a appris ses ossements Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Moshe Rabenu Prends-le, amène-le je ne sais pas moi Amène-le à côté de la Maratha Marpella Maratha Marpella, il n'y a pas de place Il ne peut pas rentrer à Maratha Marpella Maratha Marpella, ce n'est pas pareil Ce n'est pas celui qui veut y rentre Amène-le quelque part un peu plus simple Pourquoi tu l'amènes à Shrem ? Pourquoi tu l'amènes à Shrem ? Parce qu'il faut savoir que lorsque Yacov s'est installé Je ne sais pas si vous allez voir dans le Cefère Vérifite Quand Yacov s'est installé, quand il est arrivé en Éretz-Israël Après qu'il est rencontré, il s'est installé où ? À Shrem Pourquoi est-ce qu'il s'est installé à Shrem ? Il y a eu toute l'histoire avec Dina, vous vous rappelez ? Et donc en fait c'est parce que le berceau de la débauche en Éretz-Israël C'est Shrem Et donc en fait, étant donné que Yosef Il est le gardien de la Brit Mila Puisque c'est le Yesod, c'est le fondement C'est la sphère du Yesod qui amène la Malchut Puisque c'est Yesod et Malchut Yesod donc c'est le fondement, c'est la Brit Mila Malchut c'est la royauté Donc c'est en fait le Mashiach ben Yosef Le Mashiach ben David Pour pouvoir tenir la débauche Parce que vous savez, plus il y a de sainteté Plus il y a de Tum'a Donc pour tout nier quelque part Et déjà regardez aujourd'hui Ce qui se passe, comment c'est bouillant en Éretz-Israël Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Tum'a Donc pour qu'il n'y ait pas de Hinyan Qu'il y ait une explosion de Tum'a Et qu'il renverse en fait la Gloucha d'Éretz-Israël Il a fallu mettre un garde-fou à Shrem Et le garde-fou c'est qui ? C'est Yosef Atzadi, vous avez compris ? C'est pour ça qu'il est là-bas Comme Rahel Rahel c'est autre chose Rahel parce qu'il fallait qu'elle prie Rahel il fallait qu'elle prie Yosef il est celui qui par sa propre façon de s'être comporté avec la femme de Potiphar Il a réussi à tenir le Yesod Donc c'est le gardien de la Brit Tout simplement Donc c'est celui qui est entre guillemets Comme si c'était l'ange Qui est anti-débauche je crois Vous voyez, c'est le stop Donc c'est pour ça que Yosef Atzadi qu'il est là-bas Et donc Toute cette histoire va commencer là-bas Pour la délivrance Puisque Yosef c'est celui qui amène le deuxième machiaire Puisque c'est le premier machiaire Donc il y a tout un lien derrière Shrem C'est pas simplement Une histoire Simple qu'il est enterré là-bas Parce qu'ils n'avaient pas de place Alors ils l'ont trouvé là-bas Tu ne vas pas commencer toi ce soir Bref Alors ce soir pour commencer le cours On va commencer bien sûr Avec Le mois de Tammuz Le mois du cancer Alors je sais que ce mot Les gens n'aiment pas Ils en font un peu N'importe quoi Le mois du cancer Le mois du crabe Le 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 symbole Qui ressemble A un oeil Et on va On va venir un petit peu dans l'histoire Vous allez comprendre que Le hynyane du cancer Alors mis à part Les gens qui sont bloqués sur la maladie Donc on n'est pas du tout là-dedans On est bien sûr dans le mois du Comme on l'appelle en hébreu Le sartane Le crabe Ok On fait bonjour Alors il faut savoir que La planète Du mois de Tammuz Donc n'oubliez pas ce qu'on a dit déjà Dimanche C'est un mois qui appartient à Esav Donc c'est un mois qui est difficile C'est un mois qui est rempli de Problèmes On va bien le voir Dix-sept Tammuz Les cinq choses qu'il y aura Qui aura Les cinq choses qu'il va y avoir Le dix-sept Tammuz Les cinq catastrophes plutôt Voilà c'est le mot que je cherchais Et il nous dit ici que Le symbole Du mois de Tammuz C'est la lune Déjà la lune à la base Elle est dans un problème Pourquoi elle est dans un problème ? Parce qu'à la base Quand elle a été créée Elle a été créée aussi grosse que le soleil Et elle a dit à Akadosh Baruch Hu Est-ce que deux rois Ils peuvent régner sur le même endroit Est-ce que deux couronnes Ils peuvent être sur la tête d'un seul roi ? Dieu lui a dit Et il faut qu'il y ait un de nos deux Qui soit plus petit C'est pas possible On peut pas avoir deux rois Tu imagines ces deux rois Déjà un premier ministre Et un président Ça fout de balagane Alors imagine un Un Iñan d'avoir deux rois Il lui a dit Faut qu'il y en ait rétréci Il lui a dit T'as bien parlé C'est toi que tu vas rétrécire Donc il y a eu Déjà une Kin'a Au niveau de ce mois Au niveau de la lune Elle a jalousé Le soleil D'accord ? Et n'oubliez pas que La lune Elle n'a d'existence Que par le soleil Puisqu'elle se reflète sur le soleil Puisque c'est un astre Mort Elle est aidée par les étoiles Et elle a eu comme compensation Le fait qu'on va pouvoir Utiliser la lune Pour faire Le compte Des mois Le compte des fêtes Etc Etc Donc Le crabe Le symbole De Tammuz C'est un animal Qui est constamment Sur ses gardes Il a une carapace C'est Dur A l'extérieur Il est mou à l'intérieur Et vous avez remarqué Que le Que le crabe Il ne marche jamais droit Il est toujours De travers Et quand il a peur Et quand il se sent en danger Qu'est-ce qu'il fait ? Il se recroqueville Sur tout ça Il rentre ses pattes Il baisse Entre guillemets Il baisse la tête Parce qu'il n'a pas vraiment la tête Puisqu'elle est à l'intérieur De sa carapace Et on dirait Un oeil Un oeil Et donc en fait C'est Le mois Qui est en référence Avec Les yeux Il faut garder ses yeux Au mois De Tammuz Le mois il commence à faire chaud Dehors On commence à se débêtir Donc il faut commencer à garder ses Les yeux encore plus Que d'habitude Bah oui Quand t'es dans l'hiver En général T'as le doudou Le machin Le truc Le pantalon La jupe longue On va dire que Déjà même si tu veux regarder C'est un peu compliqué Et en été Surtout quand il fait chaud Surtout quand t'es en Israël Et que tu vis près de la plage C'est compliqué Bah ou Kachem Alors Faut savoir que La tribu de Bah ou Kachem Et le nom de Kham Chakoyan La tribu du mois de Tammuz C'est la tribu de Yehuda Et Yehuda C'est du Du langage de Oda'a Léodot l'Hachem Remerciement à Hachem Puisqu'elle a dit maintenant Que j'ai eu un quatrième Puisque Yehuda est le quatrième des fils Réuven Shimon Lévi Yehuda Et les matriarches Savaient qu'elle devait avoir Normalement seulement Trois enfants Vous saviez ça ou pas ? Chaque mère du peuple d'Israël Rachel Léa Bilhaïz Il ne devait pas avoir trois enfants Qui font Douze Et en fait Léa a vu qu'elle avait Eu une tossé fête En ayant un quatrième enfant Donc elle a dit Maintenant je peux remercier Akadosh Baruch Hu C'est ce qu'il a dit Le premier Elle a dit Dieu il a vu Ma souffrance Réuven Shimon Il a entendu ma souffrance Lévi Maintenant Je vais pouvoir Il va pouvoir Me raccompagner mon mari Puisque j'ai eu quand même Trois enfants Et Yehuda là Etant déjà une part en plus Je remercie Akadosh Baruch Hu Et Bien sûr La tribu d'Yehuda C'est une tribu particulière Puisque c'est la tribu de la Royauté Comme Yehuda Comme Jacob Il a dit à son fils Yehuda Lorsqu'il a béni Il a dit Que le sceptre ne quittera jamais La tribu de Yehuda Et la couronne non plus Donc de là on a appris Que il y aura Le sceptre C'est la royauté Qui sera que De la tribu de Yehuda Et que tous les Nessi'im Du peuple d'Israël C'est à dire que les présidents On parle pas de présidents Comme nous On parle de présidents De Du peuple d'Israël Comme Hilel Azaken Par exemple Qui était le président On les appelle les Nessi'im Ils seront tous De la tribu de Yehuda Voilà Comme on l'a vu avec Hilel Comme on l'a vu avec Rabi Yehuda Nassi Qui est le sceptre de la tribu de Yehuda Et bien sûr Il faut savoir que Yehuda C'est Un élément clé De la Géoula Sans Yehuda Il n'y a pas de Mashiach Pourquoi ? Il est l'histoire avec Tamar Qui va donner naissance A deux enfants Des jumeaux Qui vont donner naissance à qui ? A Boaz Qui va naisser naissance à Ishaï Et qui va donner naissance à David Donc on est déjà dans le messianisme Avec Yehuda Parce que quand on parle de Messianisme Et quand on parle de Mashiach En fait Nous on a l'impression Que c'est quelque chose Qui va arriver Comme ça Mais il est préparé depuis Très longtemps Depuis déjà Abraham Avinu Depuis Lot Déjà la neshama du Mashiach Elle a été créée Depuis les six jours De la création Mais on est dans quelque chose Où on a On va avoir une histoire Qui va commencer Avec Abraham Qui va garder ce fameux Lot Qui tient en lui La partie maternelle du Mashiach Alors que c'est un rachat Il ne se sépare pas de lui Pourquoi ? Parce qu'il tient le Mashiach Avec lui Avec l'histoire avec ses filles Il donne naissance à Amon et Moab Qui donne naissance ensuite à Ruth Donc on a toute cette partie là Puis Yehuda Puis toute l'histoire Qui va aller jusqu'à Boaz et Ruth Qui est déjà aussi Une histoire compliquée Encore une fois Toutes les histoires On l'avait déjà fait ce cours là C'est très compliqué Le mois Donc Si On a commencé A compter à partir de Nisal Puisque à partir de la Torah On est dans Nisal Le premier mois de l'année Donc on est le Quatrième mois de l'année D'accord Et C'est un mois Où Il y a quatre éléments Dans le corps On est composé de quatre éléments L'eau L'eau Le feu La terre Et L'air Je l'ai dit l'eau L'eau Le feu La terre Et l'eau Et l'air Merci Et L'élément Qui se met en place Dans ce mois C'est le feu La chaleur Les températures Elles grimpent Et donc forcément Quand la température Elles grimpent C'est le moment Les taavotes Elles grimpent Les désirs Corporels Ils se mettent en place Donc c'est pour ça Qu'il faut avoir De la retenue Dans les mois d'été C'est pour ça Que c'est le moment Où il faut le plus Il faut le plus Travailler son Yetserara De la débauche Et garder Ses yeux Parce qu'on m'a dit D'accord Et pourquoi On a commencé par le coeur Parce que c'est quand Le coeur il est chaud Qu'on va vouloir chercher A voir Et à désirer C'est d'abord Ça passe par où D'abord par le coeur Comme ils disent On trouve ce qu'on Ce qu'on cherche On trouve ce qu'on cherche Donc quand on va Chercher de la débauche On va trouver de la débauche Quand on va chercher de la Torah On va trouver De la Torah Bon à moins On cherche un terrain Un peu Réformé Ça c'est pas la même chose D'accord Bah au Kachem C'est pas notre cas Et donc On a dit qu'il faut garder Donc ses yeux Puisque c'est un mois Où on commence Avec les yeux Donc le signe Qui fait écho Avec le crabe Qui est fermé Et n'oubliez pas Une chose aussi C'est que c'est un mois Où il va y avoir Un relâchement Dans la Torah Pourquoi Parce qu'à partir De Tammuz De 17 Tammuz On va rentrer dans ce qu'on appelle Ben Hametzarim Et Ben Hametzarim C'est un moment Où dans les yeshivot On est en vacances Dans les kolélims On est en vacances Donc c'est un moment Où l'étude de la Torah Dans le monde Elle descend Et à partir du moment Où la Torah Elle descend dans le monde Étant donné que c'est elle Qui protège le peuple d'Israël Qu'est-ce qui se passe On commence les catastrophes Du 17 Tammuz A Tisha Béav C'est les moments Où il y a le plus de catastrophes Dans le peuple d'Israël Ah j'ai oublié de dédier le cours Ben Hathachem A la mémoire des personnes Qui sont tombées Dans l'attentat d'Elie Ce soir Qu'Akadosh Bokhu Ils vengent leur sang Ben Hathachem Et il y a eu des blessés Ou pas Et qu'Akadosh Bokhu Leur donne une grande Riffoir chez les mains A tous les blessés J'ai pas les noms Mais qu'Akadosh Bokhu Leur donne une grande Riffoir chez les mains Et bien sûr que Étant donné que Tammuz Il est arrivé juste avant Hav C'est un mois de Où il faut Prévenir C'est à dire que Attention Regarde On arrive au Hav Hav c'est le mois De la destruction Du Duvet Amikdash Là on les a prévenus La brèche dans le temple Ca a commencé Le Le siège du Jérusalem Et comme on dit très bien Quand ça commence C'est déjà le début de la fin C'est déjà la fin Au début c'est déjà la fin A moins qu'il s'était repenti Malheureusement C'est pas ce qui a marché Et encore aujourd'hui On souffre de Ces deux destructions Parce que C'est vrai que En 2023 De la guerre Du bon Moi le Duvet Amikdash Je l'ai pas connu Je vais au Kotel Je suis mon kif Je prie Je sens une présence divine Là-bas Parce que C'est l'endroit Où que la présence divine Elle ne l'a jamais quitté Mais Nos sages nous disent Que celui qui n'a pas Reconstruit dans sa génération Le Duvet Amikdash C'est comme si Il l'avait détruit Donc en fait En n'arrivant pas A faire le tikkun De la sinatrinam On est responsable De la destruction du temple C'est violent Mais c'est pas de mots Encore une fois Et Bien sûr Donc comme on l'a vu Dimanche Comme il nous l'a expliqué Dan Donc il y a eu Les Premières tables de la loi Qui ont été brisées Par Moshe Rabbeinu On a eu un rouleau de la Torah Qui a été brûlé ce jour-là Il y a eu Une Abodazara Qui a été placée Dans le Betamikdash On a annulé Le Corbanatamide Donc Ça a été très 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 difficile Et Et c'est un moment Où on nous dit justement Le tikkun le plus fort Par rapport au mois de Tammuz C'est la Ardoute Je vais vous faire le tikkun de ces mois De Tammuz et Hav C'est la Ardoute Et Et bien sûr Nos sages nous disent Que étant donné que C'est un mois où Les yeshivot vont être en vacances Et les khanélims vont être en vacances Donc qu'est-ce qu'il faut faire Pour combler le manque Les Ardoutes Il faut rajouter L'étude de la Torah Il faut rajouter Un Un plus Alors tu avais l'habitude D'étudier Peut-être 5 minutes de Torah Regarde tu sais que Il y a Des gens qui sont en vacances Il y a des gens qui ont aussi besoin C'est comme partout Tu travailles à l'usine T'as besoin de vacances T'étudies la Torah toute l'année T'as aussi besoin d'un petit peu de souffler T'es retrouvé avec ta famille C'est normal Donc te dis que Si tu sais que tu peux plus compter Sur ceux qui protègent Le peuple d'Israël Spirituellement Essaye de rajouter quelque chose Au moins que tu viennes Entre guillemets Combler Ce manque Qu'il y a T'avais l'habitude De faire 5 minutes de Torah Par jour Et c'est de faire 10 minutes Tu vois Que même si c'est pas le niveau D'un Kohleman C'est pas grave Au moins que tu puisses rajouter Tu veux garder Et que tu surtout Tu avances Et que tu recules pas Et que tu te laisses pas Perdre Par l'oisiveté des vacances C'est à dire que tu dis Bah moi C'est l'été Je suis en vacances Donc Je mets mes tongs Je mets mon short Je vais à la playa Et Et qu'est-ce que tu fais avec Velo Tatoru A Kalevach A Kalevach C'est un mitzvah Non mais le problème qu'il y a C'est que souvent On n'arrive pas A se rendre compte De cet interdit là Je l'avais déjà dit une fois Il y a quelques temps On avait dit que Demande à un juif Je parle pas à quelqu'un de religieux Attention Demande à un juif tradition Dis lui Tiens viens manger Un bon sandwich de porc Qu'est-ce qu'il va te dire ? Il va dire Il va se cacher les yeux Tout ce que tu veux Pourquoi ? Il va dire C'est péché C'est marqué Dans la Torah Ok Mais alors pourquoi Tu vas dans les mariages Et tu danses avec ta cousine Pourquoi tu vas à la plage mixte C'est pareil C'est mitzvah d'Oraïta Mais c'est plus difficile A comprendre C'est plus difficile Non mais il faut comprendre On dit des vérités Mais c'est plus difficile A accepter Et c'est marqué Dans la Torah Et on le dit deux fois par jour Vous ferez de la débauche Si vous laissez parler Votre coeur et vos yeux Vous ferez de la débauche C'est pas moi C'est le schéma Israël On lit ça Tous les jours Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que La mitzvah d'Oraïta De ne pas manger Et puis c'est un lave en plus Mais là c'est le mitzvah tassé Le porc je parle Pourquoi tu dis ça ? C'est grave C'est un drame Ça c'est un drame De manger du porc Mais le reste c'est pas un drame On va le manger le porc En plus il va être cachère Puisqu'il s'appelle Chazir Ou du mot Chazir Il va revenir Donc vous comprenez Qu'on n'arrive pas A prendre conscience De la gravité De les fautes De nos yeux Et de la débauche Malheureusement C'est quelque part C'est normal Parce que C'est pas pour excuser Chaz Veshalom Parce qu'on ne peut pas excuser Mais c'est le C'est l'air de la guerre Comme on dit C'est la La chose la plus dure A garder Surtout aujourd'hui A la fin des temps Où on nous dit Que ce sera La reine des démons Qui va Qui va régner Sur la Citra C'est la reine des démons Qui va régner Sur l'impureté Et en fait Elle Son but C'est de se nourrir De Zeradlévatala De l'homme Donc plus Elle va Elle va Distiller Une atmosphère D'impureté Et de débauche Et plus Elle va pouvoir Se nourrir De Des mauvaises pensées De la Zeradlévatala Du fait que quelqu'un Il a touché une femme Qui n'est pas la sienne Etc Etc Et c'est comme ça Qu'elle a des forces Et avec ça Le Zohar Il nous dit Qu'elle Prend Alors bien sûr C'est pas physiquement Bien sûr Elle va pas venir Prendre la semence D'un homme Physiquement Elle va prendre ça Au niveau spirituel Elle va prendre sa semence spirituelle Et avec ça Elle va en créer des démons Donc à bon entendeur Voilà C'est un mois Qui relie aussi A la Yenara Et La Torah nous dit Que c'est à cette période là Que les Meragalim Ils sont revenus Ils sont partis 40 jours Ils sont revenus Le 8h au soir Donc Ils ont commencé A faire le Je suis pas très bon en maths On sait très bien Mais Si on a 40 jours avant Donc ils ont commencé A faire le tour des registreels Pendant le mois de De Tammuz D'accord Et ils ont encore fait Et ils ont commencé A faire du Lachon A Ra Et du Aïn A Ra C'est un potentiel Un mois Qui a un potentiel De haute dispute Un potentiel De sinatrinable Parce que la chaleur Elle aiguise la Nervosité Donc c'est aussi Un mois de De nerfs Un mois On a chaud Quand on a chaud Et qu'on a pas le masgan On est pas bien Et on a On est On est pas comme il faut Quoi ? Je suis pas nerveux là Ça va tout Quoi ? Non j'ai pas le masgan Non j'ai pas le masgan Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Donc tu es nerveux ? Non ça va je suis bien Faites une cagnotte litchi Alors Et Et il dit ici Le Rav que C'est la période Où les nations du monde Ils ont justement Mis en place Les grandes vacances Juillet Aout C'est les grandes vacances Ça tombe toujours entre Tammuz Et Hav Et donc Et donc Et c'est quoi les grandes vacances Pour tout le monde C'est quoi ? On se dénude On fait ce qu'on veut On a plus de limites On sort plus On sort plus longtemps le soir On se permet des choses Qu'on ne se permet pas L'année On va boire On va être léger On va rigoler On va partir dans des endroits Qu'on ne se serait pas permis Le reste de l'année Et donc ça amène forcément A La faute La faute Et Et c'est pour ça Qu'il dit ici Que c'est un moment Où il va falloir Être beaucoup plus vigilant Avec la Zeralevatala Et Shalom Bayit Puisque c'est deux choses Qui vont ensemble forcément D'accord ? Si un type Il commence à Mater des filles sur Facebook D'accord ? Et que sa femme Elle passe à côté On sait bien Qu'il va y avoir un problème Ou si elle accepte D'aller à la plage mixte Bon ça c'est C'est un peu un problème Mais madame a accepté On va dire Elle aussi à la plage mixte D'accord ? Et elle Elle est un peu Un peu légère Non un peu Potelée On va dire D'accord ? Et puis il va dans une Ou bien un peu hamchou D'accord ? Et Il y a une bombe qui passe Et là il y a une bombe qui passe Et là il va la regarder Encore une autre bombe Et bah oui Il va encore regarder Et après elle va rentrer Elle va dire Oui alors pour moi Tu ne me regardes plus Et tu regardes les jeunes Il va dire T'as vu ta tête Et fais attention Bref C'est des problèmes De Shalom Bayt D'accord ? Et bien sûr pour la femme C'est important Qu'elle garde sa sinioute Puisque On sait très bien que Lorsque l'été il arrive On ne sait pas pourquoi Mais il y a un problème C'est que dans les magasins Il manque de tissu Vous allez dans les magasins En Israël Moi j'y vais plus d'ailleurs Parce que voilà On se demande Si elles n'ont pas Des ceintures Juste des ceintures En fait Tu te demandes D'accord ? C'était La dernière fois On était en mariage Avec Daniel Et la fille Elle était Je ne sais pas Comment elle s'habillait D'ailleurs Et elle tirait dessus Elle tirait dessus Mais arrête Tirez sur ton bout de tissu Tirez sur ton bout de tissu C'est ridicule Je veux dire Genre ne regardez pas Tu trouves ça ridicule Tu mets une ceinture Après tu tires dessus Mais une grande robe Si tu ne veux pas te tirer dessus C'est un problème Bon après Chacun fait ce qu'il veut Mais bon C'est un peu bizarre Je trouve que ceci Oui elle a chaud Il y avait Bon on ne va pas rentrer là-dedans Ce n'est pas grave Voilà C'est problématique Quand tu as fait des beaux-arts Avec ça Bref Alors Et Il te dit ici Que Il y a aussi Le hynian d'avoir un bon oeil Mis à part de garder ses yeux Donc du haïnara Et bien sûr De la débauche Des choses interdites à voir Quand on parle de choses interdites à voir Ce n'est pas que les femmes dehors C'est si bien à l'extérieur Qu'à l'intérieur Ce n'est pas parce que C'est l'été Que tu as le droit de regarder Des films de charcuterie Sur ton ordinateur C'est-à-dire Personne ne te le dit Parce que tu es en vacances Ça y est Open J'ai enlevé les villes Ça y est on est Mais non Tu n'es pas en vacances Tu n'es pas en vacances de ton âme Ton âme elle reste Il y a des gens qui pensent Ils pensent qu'ils sont en vacances Ils ont le droit de tout faire Ça y est On prend de la drogue On prend des trucs Mais dis-moi Tu n'as pas changé de personne Comme avant On partait en vacances On pouvait manger un peu N'importe quoi Les autres qui disaient Je mange le poulet dehors Mais je le rentre pas chez moi Chez moi chez Kacher Chez moi c'est le top Mais dehors Non non Chez moi jamais un plateau de fruits de mer Mais dehors Allez un petit plateau de fruits de mer Ce n'est pas très grave On est à Deauville quand même La maison Elle va avoir une bonne On est à Deauville quand même Elle a une bonne échamasse Non mais c'est vrai Mais malheureusement C'est ce qu'on a vécu aussi C'est ce qu'on a vécu C'est comme ça C'est ce qu'on a grandi Et malheureusement Et malheureusement C'est un drame Parce qu'en fait On a mal été renseignés déjà Et puis malheureusement C'est qu'aujourd'hui encore Beaucoup de Non beaucoup Voilà Beaucoup de francophones comme nous Ils vivent encore dans la même mentalité Oui parce qu'ils n'avancent pas Voilà Et c'est ça qui est dommage Parce que Baruch HaShem Aujourd'hui avec la Torah qu'il y a C'est très dommage Mais bon Après on ne juge personne On ne juge personne Non mais on ne parle pas On ne parle pas On ne te juge pas On ne juge personne On ne juge personne On ne juge personne On ne juge personne Et bien sûr Pour la femme Qu'elle garde sa tznihout Et qu'elle ne provoque pas Elle-même Zeralevattala Chez un homme Parce qu'il faut savoir que Mais quand le couple Il ne fait pas la même hauteur On dit Alors Viens avec moi à la place Ouais non c'est sûr Mais il faut savoir Une chose N'oubliez pas une chose N'oubliez pas une chose Vous savez Il est marqué dans le savoir Que une femme Qui garde pas sa tznihout Et bien Après 120 ans L'habit qu'elle devait avoir L'habit de l'âme Qu'elle devait avoir L'habit de lumière Il sera déchiré Comme si des chiens Ils l'avaient déchiqueté Après chacun son hignane Mais il faut savoir que Quoi qu'il arrive Il y a quelque chose Après la mort C'est pas On meurt Et puis c'est fini Et puis on voit Merci Merci d'avoir joué Non non Chez nous c'est pas comme ça Malheureusement Heureusement Malheureusement Je sais pas Mais c'est pas comme ça Chez nous Après la mort Il y a le jugement Donc il faut prendre conscience Maintenant Dans ce mois de Tammuz Il faut réussir à travailler Notre Emunah En Akadosh Baruch Hu Et qu'il faut réussir à Casser notre carapace De Ouais Notre car Ouais vas-y vas-y Notre carapace De Tammuz Ah Vous savez que chaque fois Qu'on fait une faute Malheureusement Quand on pêche Qu'est-ce qui se passe La clippa elle se met en place Et la clippa elle se nourrit De nos péchés Et elle se nourrit aussi Vous savez que Nous on a l'habitude Non non c'est bon c'est bon On croit que On croit que La clippa Elle se nourrit que De nos avérotes Mais la clippa elle se nourrit aussi De nos mitzvots Et qu'elle se nourrit de mitzvots Qui sont Thalouid C'est quoi le mitzvot Thalouid Le mec il met cette filine Il a fait une mitzvah Nakhon ou le nakhon Mais il est en train de faire La amida Il pense à sa secrétaire Ça Toute sa tefila Elle parle à ses trahaha Allez hop Et t'as nourri la clippa Et donc Crac 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 La carapace met sur toi Et plus t'as de carapace Et plus t'as du mal De te rapprocher de la caluche Ça dépend de la secrétaire Non Ça dépend si Non t'as compris ce que j'ai dit Bah t'as compris ce que j'ai dit Non 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 Et même ça Là tu fais le blata là Et même ça Et même ça Même ça Quelqu'un qui mange Quelqu'un qui mange Qui est quelqu'un qui mange Et qui mange que par taava Que par taava Que pour la bouffe C'est à dire que lui il s'en fout C'est pas pour prendre des forces C'est pas pour aller faire sa prière Que pour bouffer Il a un plat Que sa femme elle a fait Et c'est Le truc Il pense plus à rien Il a plus de femme Il a plus d'enfant Il a plus rien Le mec c'est son ventre C'est devenu un ventre Tout ce qu'il a mangé Même s'il a fait la braha Il a fait pire qu'à t'amazon Il a fait tout Et tout casher La viande elle est méadrine Il a tout fait Tout ce qu'il a mangé Ça parle à ses trachas Pourquoi ? Parce que Nos sages nous disent Que même dans ce qui est réchou Donc tout ce qui est permis Il faut réussir à avoir une tenue Par rapport à avoir Et donc si t'as pas que du chat Tu nourris la clippa Et plus tu vas avoir De carapace sur toi Et plus tu vas avoir Du mal à la casser Et ça c'est le C'est le crabe C'est le crabe Je me fais le kib J'ai mangé un clima Il n'y a personne qui me voit C'est 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 le niyan C'est le niyan Donc de faire attention Même dans les mitzvot De ne pas nourrir sa clippa Et de venir casser Cette carapace Comme le crabe En fait Et Il faut savoir que Comment est-ce que tu peux Réussir à casser Cette carapace Aussi C'est que tout vient d'Hachem Avoir La Emouna Et réussir à comprendre Que c'est le moment De La Emouna C'est quelqu'un Il vient de parler Comme il a dit David Améler Achitophel il est venu Il l'a Insulté Il l'a maudit Il l'a maudit C'était le roi d'Israël Son chef des armées Il lui a dit Je vais lui Mais tu me tannes Il aurait dû lui dire quoi Fonce Il a dit non Laisse Il lui a dit quoi laisse Il lui a dit C'est Dieu qui lui a dit de maudire Et il se dit C'est ça le secret de la Emouna C'est quoi le secret de la Emouna C'est quand tu penses que tout Il vient de Dieu Ça veut dire que Tu te lèves le matin Tu as un problème avec quelqu'un C'est Dieu qui lui a mis dans la bouche Lui il sera puni pour ce qu'il a fait Pourquoi ? Parce qu'il a été en fait Un Un ustensile Un ustensile Non Dieu il va l'utiliser comme un ustensile C'est à dire qu'il est d'accord D'être le rachat de l'histoire Tu peux ne pas être d'accord D'accord ? Il y a 10 mecs Il a 10 choix Et donc s'il a 10 choix Et que le premier lui dit Tu veux On parle bien sûr Al-Neshama Non moi je veux pas Bon bah d'accord Et le 9ème il a dit oui Donc c'est lui le rachat Mais les autres Ils étaient tous des rachats Mais oui mais c'est lui Qui a voulu prendre La Avera en fait Vous avez compris ? Donc c'est pour ça Qu'il faut faire Très attention Et comprendre que Tout Ce qui vient Il vient de Dieu Et des fois c'est vrai Qu'à notre niveau On n'a pas la compréhension On est incapable de comprendre Les voix d'HM On a à comprendre Pourquoi ? Des fois Pourquoi ? Ah oui La pauvre Mais elle est tellement gentille Pourquoi ça lui arrive la maladie ? Mais on sait pas C'est pas nous Qui pourrons savoir ça Ah ouais mais tu vois Lui C'est un Un bel Torah Il galère Dans les Dans sa parnassa C'est pas ton problème C'est les comptes D'Akadach Baruch Et donc Il faut Réussir A travailler Maintenant Puisqu'on rentre dans les mois de chaleur Et on rentre dans Les mois du déclin Donc on va arriver Tammuz Av Elul Le moment où C'est encore à Esav Mais Yaakov il a réussi à le sauver Il a rajouté des spichodes Donc c'est le combat Du mal contre le bien là Pour arriver enfin à Rosh Hashanah On sait pas où on va On peut pas dire Oui non mais le Mashiach il est là Alors ça y est c'est fini Tant que le Mashiach il s'est pas dévoilé Le combat il continue Et le combat il est encore plus intense aujourd'hui Parce que c'est les derniers moments De 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 Donc il joue son batou Donc il est encore plus fort que d'habitude Vous n'avez pas remarqué qu'en ce moment Il n'y a pas un jour où vous n'entendez pas une galère Il n'y a pas un jour où tu n'entends pas quelqu'un de proche Qui a un problème grave Il n'y a pas un jour où tu n'entends pas celui-là Les problèmes de Parnassa Ou un couple qui a explosé pour rien des fois Ou des gens que tu pensais qui étaient top niveau Enfin quand tu te rends compte que c'était des pourris sans nom Comment ça se fait Il est en train de Sortir Ses dernières cartes Et donc on est dans un combat ultime Et donc c'est pour ça qu'il faut être hyper vigilant Dans Saïmouna Dans son dépassement de soi On a parlé la semaine dernière Si je ne m'abuse Chez Daniel De la volonté De la volonté De la volonté d'être Un juif Mais Il n'y a pas que la volonté Bien sûr il y a la volonté Mais il faut un travail Il faut réussir à se dépasser Il faut réussir à aller Plus loin Et pouvoir réussir A Se tenir debout A avoir en chance Qu'on va lire Est-ce que tu peux tenir debout devant Kadosh Burkou ou pas ? Est-ce que tu es en mesure de tenir debout ? Pas parce que tu as fauté Attention pas parce que tu as fauté Parce que fauté on fera toujours Si on n'arrive pas à fauté C'est qu'on a réussi à extraire le Yitzhar Hadnou Ça c'est le niveau du Tzadik Gamour Al-Va il disait le Hadnou Azaken Qu'on arrive à être un Benoni Un Benoni c'est quelqu'un qui n'a jamais fauté Mais qui n'arrive pas à faire sortir le Yitzhar Ra de lui Vous mettez le niveau ? Bon c'est le Mourazaken en même temps C'est pas moi Et donc Comment on arrive Même si on n'arrive pas A Avoir Ne plus avoir péché Au moment qu'on arrive à Avoir fait un pas vers la Kadosh Burkou Ça s'appelle la Teshuvah Et bien sûr La pudeur La pudeur Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes Vous savez que Les hommes ils disent Non mais moi il n'y a pas besoin Pourquoi ? Pourquoi ? Quand tu vas à la synagogue Bah tu ne peux pas avoir un short au dessus du genou J'avais que Que moi j'avais posé ma question A mon Rav Qui a fait faire Tchouva Le Rav Nisib Khadad Je lui avais dit Dis moi Rav Nisim Est-ce que je peux aller En été je peux aller à la synagogue En crocs sans chaussettes Parce que c'est désagréable J'ai besoin d'aérer mes pieds Je lui ai dit j'ai besoin Il m'a dit ça va pas Il m'a dit quoi ? Je lui ai dit pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il m'a dit depuis quand on va prier devant le roi sans chaussettes ? Il m'a dit il faut que tu sois Kavod C'est Kvodameller Et c'est important D'avoir le Kavod Et nous on oublie Des fois on est en été On oublie Il n'y a pas de Kavod C'est pas grave Les marcelles Non tu ne veux pas Ou les crocs avec chaussettes Oui ou les crocs avec chaussettes Mais qui te sourds ? Après encore une fois On est là pour juger personne Chazbe Shalom On explique Voilà on explique Encore une fois Bien sûr qu'il vaut Non mais Il y a beaucoup de Jbebim Au moins qu'il prie Au moins qu'il prie Au moins qu'il prie Mais je veux dire Quand on le sait Il faut Non Moi je ne pense pas que c'est des Jbebim Mais je pense que Il y a beaucoup de personnes Qui ne veulent pas le savoir Voilà Qui ne veulent pas le savoir Mais Après Après encore une fois Après Eliyahu Encore une fois On sait tous par exemple Que la télé C'est interdit Et que c'est appelé Avodazara Et pourtant On a beaucoup de familles De personnes qui sont pieuses Je ne vais pas dire Haredi Mais pieuses Des gens qui vont à la synagogue Ils mangent Kachère Il n'y a rien qui rentre chez eux Les défilines Les fêtes Ils ont une télé Pourtant ils savent Chacun son niveau On ne peut pas dire C'est des Jbebim C'est chacun son niveau Chacun son tarir De dévolution Au niveau D'Akadosh Baruch Hu Il y a un moment donné Tu peux réussir A avancer sur une mitzvah Sur une autre Tu n'arrives pas encore C'est chacun son niveau Chacun comme il peut Pouvoir Faire sa teshuva Moi je pense que c'est ça Après Le but c'est toujours d'évoluer C'est surtout ça Tant que tu évolues Baruch HaShem Quand tu stagnes Ou tu recules Là c'est le problème Mais après Chacun à son niveau Chacun voit midi A sa porte Voilà Et puis surtout On n'est personne pour juger Qui que ce soit Mais on explique c'est tout Et il dit ici Le rave Important de ce moi De positiver Bah oui parce que Si tu ne positives pas Forcément tu vois tout en noir Et forcément Tu vas dans la dépression Et la déprime Ca amène à la faute Encore une fois Et bien sûr Il nous dit ici Un des plus grands problèmes Qu'il y a eu justement Dans la destruction Du temple Et la destruction De Betar aussi C'était la gava La gava A fait tomber Beaucoup Beaucoup de personnes Beaucoup de grandes Zadikim Bar Korba N'oubliez pas L'histoire de Bar Korba Avec Betar Rabbi Akiva Lui même Qui n'était pas n'importe qui Quand même Rabbi Akiva Puisque grâce à Rabbi Akiva On a la Torah aujourd'hui La Torah orale C'est Rabbi Akiva Qui nous l'a transmise Par ses 5 élèves Donc c'est une Torah exceptionnelle C'est un niveau extraordinaire Rabbi Akiva Il a dit Bar Korba C'est le Mashiach Mashiach Pas moins que ça Donc c'est à dire Que c'était quand même Quelqu'un de grand Ou pas Bar Korba Il est tombé par l'orgueil Il est tombé par l'orgueil Bar Korba Vous ne vous rendez pas compte La gava Il faut l'éjecter De chez nous Il faut l'éjecter De sa maison Et bien sûr Le meilleur antidote De tous les temps L'étude de la Torah L'étude de la Torah Beatzmada Avec constance Avec Avec le niveau Qui te convient Avec La compréhension Qui te convient aussi Va pas Te jeter dans n'importe quoi Parce qu'on t'a dit Qu'il faut étudier la Torah T'as entendu que c'était bien D'étudier la Kabbalah Alors tu vas aller étudier la Kabbalah T'as entendu que c'était bien De Non Tu sais que ça te convient Pas forcément Va étudier une Torah Qui te parle Parce que si c'est une Torah Qui t'endort Si c'est une Torah Qui te dégoûte Va pas l'étudier Va pas l'étudier Moi j'ai toujours retenu Cette phrase du Raph Tutu Qui disait Il le dit encore aujourd'hui Il dit Si je vous apporte plus rien Dans mes cours Changez de Raph Comme ça il dit Changez de Raph Allez trouver un Raph Qui vous apporte quelque chose Ou sinon il n'y a aucun intérêt Tu viens juste pour l'écouter Pour faire bonne figure Pour dire J'étais au cours du Raph J'ai pris un selfie D'accord Ma Keshire Si t'es au cours du Raph Et tu dis Ah celle-là je l'ai déjà entendu Ah celle-là je l'ai déjà entendu Il me saoule Mais tu restes Parce que ça fait bien Parce que t'es dans la communauté Si tu viens pas au cours du Raph Ils vont te dire Ah t'étais où mardi T'es pas venu au cours du Raph Ah t'étais où lundi T'es pas venu au cours du Raph Non mais tu Ah main tu veux plus venir T'as honte Tu veux pas venir Donc Tu viens juste Pour passer le temps Et t'auras perdu Une heure ou deux A ce cours là Vide Récanoute ça s'appelle Ça s'appelle Que de la perte de temps C'est du Bitoultora Bitoultora Donc faut pas faire du Bitoultora Tu vois que le Raph Il t'amène plus quelque chose Parce que Ça 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 te parle plus Parce que t'as besoin d'autre chose Parce que T'arrives à un niveau aussi T'arrives à un autre niveau T'as avancé dans ta Torah Et donc t'as besoin de plus par exemple Donc t'as besoin d'un Raph Lui par exemple C'est un Raph Qui fait beaucoup de moussard par exemple Il y en a Ou beaucoup Ou beaucoup De Emouna 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 C'est son dada Et il parle toujours d'Emouna Donc à un moment donné T'as travaillé ta Emouna Et t'es On va voir autre chose Ou bien Il y a aussi un truc qui est pas mal D'avoir un Raph C'est sûr Mais d'avoir Plusieurs Écoutes Tu vas écouter plusieurs Rabbani Un peu de moussard avec ce Raph Un peu de gmara avec ce Raph Un peu de trucs Et donc T'es plus T'es plus Comment dire T'es plus Rempli C'est varié C'est varié Exactement Et donc comprendre que Le mois Dans le mois qu'on est C'est un mois où il faut vraiment Faire attention Il faut faire attention A ne pas Surtout Réitérer On a dit au début du cours Que Ce mois-ci c'était la lune L'astre de la lune Qui était l'astre de ce mois-ci Ne pas faire comme la lune Et ne pas avoir de kinah Comme Elle a eu Vis-à-vis du soleil De ne pas avoir eu de 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 jalousie pour le soleil Puisque Et non seulement Elle a eu de la jalousie Mais en plus de ça Après elle a grogné Donc surtout ne pas grogner Pour ce qu'on a Être heureux de notre part Et Être heureux aussi De ce que Dieu nous a donné Et des fois On On a des épreuves Et on ne sait pas pourquoi Dieu nous amène ces épreuves Et On est perdu au niveau de l'épreuve Et des fois c'est dur A supporter l'épreuve aussi Mais Il y a une chose Qui va faire Qui va faire les choses C'est le temps Prendre le temps Chaque chose en son temps A col Beito Bezmano C'est à dire que des fois Sur le moment Tu ne vas pas comprendre Laisse le temps faire son travail Et Bezra Tachem Peut-être que Dans Un jour Deux jours Un mois Trois semaines Tu vas comprendre Pourquoi est-ce qu'il t'a fait passer Justement par ce chemin Pour pouvoir Te réaliser complètement Parce que Le problème qu'il y a aujourd'hui C'est qu'on pense que Quand Tachem Il va nous donner une épreuve Il ne nous aime plus Il ne nous aime plus Dieu aime pour lui Non ça y est Dieu Combien de fois J'ai entendu Dieu m'a oublié Dieu il m'a abandonné Dieu il ne veut plus de moi Dieu Il abîme Depuis quand Un père il n'aime pas son fils Oui non mais il est dur avec moi Non mais il est comme si Non mais Mais c'est parce qu'il t'aime Justement S'il ne t'aimait pas Il s'en foutrait de toi Il dit vas-y Fais-toi je m'en fous Non D'accord Je ne sais pas Qu'il veut Par l'épreuve Te montrer qu'il est là justement Et donc C'est le hynyan Du mois de Tammuz Bezra Tachem Qu'on puisse comprendre Que ce mois là C'est le mois qui va engendrer Les Les problèmes dans le mois Dans le peuple d'Israël Qui va sonner le glas des deux temples Qui va nous amener dans cette période De De tristesse De galoute Dans laquelle on est jusqu'à aujourd'hui Et qu'on n'a pas encore compris Qu'il fallait qu'on travaille On n'a pas compris qu'on devait Nous-mêmes Faire descendre le troisième temple On pense que Mashiach Il va venir Mashiach Il va nous sauver Mashiach Il va nous délivrer Il va amener le troisième temple Il va faire la guerre De Gog ou Magog Il va Il va rabaisser Les générations du monde Et il va Et on va voir des esclaves Je me rappelle Au début J'ai fait des chouva J'entendais Et quand Et tu vas voir Quand Mashiach Il va venir Tu vas avoir Tous les non-juifs Qui vont être les esclaves des juifs Ouais Et quoi d'autre Ils vont t'amener La Porsche Et le petit chinois Il va te laver tous les jours Non mais il faut arrêter Il faut arrêter le délire C'est pas ça Mashiach Mashiach C'est d'arriver A comprendre le divin D'arriver A être pénétré Par le divin C'est surtout ça Mashiach Donc déjà nous-mêmes Dans ce mois-ci là Où on sait Qu'il y a des problèmes Peut-être se réveiller un petit peu Et dire Il est peut-être temps Que moi-même J'aille tirer La corde Qui va faire descendre Le troisième Betamigdash Parce que c'est nous Qui le construisons en fait Comment Comment on construit Le Betamigdash Vous savez que On dit que le troisième Betamigdash Il va descendre Fait Du ciel Mais comment est-ce que Les choses se font dans le ciel Par nos actions Sur terre Donc tout ce qu'on va faire ici Il va y avoir une résonance Dans le ciel Pour pouvoir Créer le Betamigdash Donc je suis quoi Je suis un Un maillon Et un maçon Du Betamigdash A Shlichi Qu'est-ce que j'attends Mais si je fais Des Averot Du Motichemra Du Lachanara De l'Avodazara Parce que Je casse la pierre Que je devais mettre Au lieu de l'amener Je la brise Donc forcément Ça met du retard Dans le troisième Betamigdash Et donc étant donné Que là On va rentrer Dans la période de Tammuz C'est le moment C'est le moment de se réveiller Et de mettre en place Bézrat Hashem Le Hinyan De Avatrinam Et de Teshuva C'est le moment De commencer sa Teshuva Pour arriver près Au mois des Loul On va pas attendre Les Slichot C'est pas parce que tu cries T'es content T'es content Ils t'ont fait le thé Le soir des Slichot Là tu vas à minuit et demi Et il a bien chanté Il a fait un Tvart Torah Ah t'es bien Tu te sens bien T'as chanté toute la soirée C'est bien Mais t'as pas fait Teshuva Tu comptes pas changer Donc ça sert à quoi Ça sert à quoi Si t'as pas décidé de chanter De changer pardon C'est que t'as juste bien chanté En fait Tu peux t'inscrire à Popstar Mais vous comprenez C'est pas ça le but C'est pas du Non mais C'est vrai que ça parait Ça fait rire ce que je dis Mais Beaucoup de Beaucoup de Beaucoup de gens Ils pensent que Le judaïs c'est un folklore Ah vous êtes en forme Billy Ben Saïd Dieu bénisse tout ce que vous écrivez La prochaine fois C'est vous qui venez faire le cours Il m'écrit une paragère Depuis tout à l'heure Et Comprendons C'est que C'est que On n'est Pas dans le folklore On fait pas Une Une Comment dire Un zécher C'est pas un zécher C'est pas un souvenir On va se souvenir De la sortie d'Egypte On va se souvenir de ça Puisqu'on dit Beaucoup de gens Dans chaque génération Il doit penser Qu'il est comme s'il était sorti Maintenant En Egypte Pas il y a 3000 ans Maintenant Le chauffard Tu l'écoutes pas Il y a 3000 ans Tu l'écoutes de ton chauffard De maintenant Pour briser ton Quand tu vas manger ta matzah C'est ta propre matzah C'est ton Corban Pessar Donc c'est pas du folklore C'est pas que le folklore Mais il y a des chambres Qu'on arrive à comprendre Ce lignan là Alors La La deuxième partie du cours Je voulais Voir avec vous en fait La suite de La semaine dernière La semaine dernière On a parlé de Elie ce serait gentil D'arrêter d'écrire Toutes les 10 secondes C'est déconcentrant Merci beaucoup Alors On a vu la semaine dernière Qu'il n'y avait rien Qui résistait à la volonté Mais Il faut savoir que Le Lignan De tous ces grands hommes Qu'on a eu Abraham Yistrak Yacov Yosef C'était quoi Leur Lignan Bien sûr qu'ils avaient une volonté Abraham On va dire de lui Mais on va pas dire Qu'il avait de la volonté Qu'est-ce qu'on va dire Abraham Il avait du Chesed Yistrak Il avait la Gvoura Mais On sait très bien que Ils avaient tous des Des forces Et des faiblesses Et Il y a un midrash Il raconte Écoutez bien ce midrash Qui est assez incroyable Il raconte que Il y a un roi Qu'avait envoyé Un de ses sculpteurs Pour tailler le visage De Moshé Rabbeinu Il voulait savoir Qui c'est ce Moshé Rabbeinu A quoi il ressemble Le plus grand des prophètes De tous les temps Celui qui a parlé Avec Dieu face à face Il voulait savoir qui c'était Et Il a dit là-bas que Quand Il a ramené la sculpture Donc du portrait de Moshé Le roi Il a vu quelqu'un Qui ressemblait à un bourreau Il a dit Comment est-ce que c'est possible Qu'un homme aussi saint Il ressemble à un bourreau Il a des triques dures Savoir que Moshé Rabbeinu J'avais appris une fois Qu'il avait des mythotes Cachotes Mais le roi David aussi Et ils ont dû travailler Très dur Pour casser Toutes leurs mythotes Qui difficiles Et Moshé Rabbeinu C'est pas Charlton Heston Parce qu'il paraît Il était Je pénis C'est bien C'est celui-là Qui a fait le film Non ? Pas Charlton Heston ? Et là Il nous dit que Ici Bah moi Il n'y a que celle-là Que j'ai vue Il nous dit ici Que Le Midrash Il conclut en disant Que Dans le judaïsme C'est L'homme Qu'on va être Il n'est pas Le fruit de la génétique C'est pas parce que T'as eu un bagage De tes parents Ce qu'on appelle Aujourd'hui L'ADN Et t'as donné Un ADN Tes parents Que tu es forcément Obligé de vivre Avec ce qu'on t'a légué C'est à dire que On t'a fait On t'a fait Colérique Donc tu seras toute ta vie colérique On t'a fait radin Tu seras toute ta vie radin On t'a fait Ton père il était radin Tu seras radin Ton père il était colérique Tu seras colérique Ton père il était Il était Mchon Tu seras Mchon toute ta vie Et pareil pour la mère et la fille Pareil Bah non Non Il nous dit que C'est les efforts de l'homme Non t'es pas obligé de sortir T'es pas obligé de sortir Mais si tu pouvais arrêter l'écrire Ce serait gentil de ta part Et Et que l'homme Il est le fruit de ses efforts Il est le fruit de sa combativité En fait Qu'est-ce qu'il va faire Pour devenir en fait Et il nous dit que Le Ram Khal Rabbi Moshe Chaim Dans le Messie Il dit que L'homme Lorsqu'il va naître A partir du moment où il est sur terre Il est dans un monde spirituel Et le monde spirituel De par le fait qu'il soit Le monde matériel pardon Le monde matériel de par Comment il est créé Il va l'éloigner au plus haut point De sa spiritualité Puisqu'il se complaît Dans sa matérialité Et donc il va être difficile pour lui De se rapprocher De la Kanoche Baruch Hu Et à partir du moment où il naît Il va arriver avec un capital problématique Puisqu'il va arriver dans une dualité De Yetserara et de Yetseratov Donc d'un côté il va être tiré vers A Kanoche Baruch Hu De l'autre côté il va être tiré vers Le mauvais penchant Et donc comment est-ce que vous voulez Qu'il se rapproche de Dieu comme ça Il va être obligé de se mettre En position de De combativité De guerre C'est une guerre perpétuelle Et en fait Il faut comprendre que On croit nous que les grands rabbinimes Les grands rabbinimes qu'on a connus Eux c'est facile Ils sont des rabbins Et donc ils n'ont pas de Yetserara Ils n'ont pas à lutter Non Plus l'homme il est grand Plus son Yetserara il est grand Pourquoi est-ce qu'on a vu que Dans la paracha de Korar Korar Kave Roar Kodesh Il est tombé Parce que plus l'homme il est grand Plus son Yetserara il est grand Et plus un homme il évolue dans la Torah Plus son Yetserara il est grand Et vous savez où il va le chercher Il va le chercher soit où ça fait mal Quelque chose qu'il n'a pas encore réussi A gérer Donc là bas il va le taper Ou bien il va le taper Justement Où il excelle Et il peut même le taper dans sa Torah Comment ? Et bien Le type il a étudié l'Ishma Il a commencé A faire teshuva Il a commencé à grandir Il a commencé à s'imprégner de la Torah Remplir de la Torah Mais tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant C'était Pour la teshuva Pour l'Akadosh Baruch Et là tout d'un coup Le Yetserara il essaie de le Le faire tomber avec Avec la Avec le Shalom Bayit Il voit que ça ne marche pas Il essaie de le faire tomber avec ses enfants Ça ne marche pas Il essaie de le faire tomber avec la colère Ça ne marche pas Et là il sait où il va le faire tomber Il va dans sa Torah Il va le faire tomber dans sa Torah Maintenant Baba Que tu as beaucoup appris Il serait peut-être temps Que tu sois grave Il serait peut-être temps Qu'on t'embrasse les mains Quoi ? Ils ne se sont pas levés devant toi Il est où ton Kavod ? Kavod à Torah Il va lui dire Kavod à Torah On doit te respecter Et là il tombe dans quoi ? Il tombe dans l'orgueil Il a utilisé sa propre Torah Pour Je ne sais plus qui est-ce qui dit ça Qui disait ça Que Quand quelqu'un il t'attaque La meilleure chose à faire c'est de Pour la défense c'est d'attaquer Ou je ne sais pas Il y a un truc comme ça La meilleure défense c'est l'attaque Merci La meilleure défense c'est l'attaque Et Et en fait On est dans Une guerre perpétuelle Avec le Yézerara Et vous savez que Quand on est dans une guerre On ne peut pas se lancer Dans une mission Sans avoir de De stratégie Il faut bien avoir une stratégie Il faut bien mettre en point Une façon de pouvoir Gagner Un stratagème Et Et il faut comprendre que Il faut travailler en amont Pour pouvoir battre le Yézerara Puisque lui Il a toutes les cartes en main Il connait tout Puisque c'est le plus vieux commercial du monde C'est celui qui a Toutes les cartes pour se faire tomber Tiens tu veux du jambon Ah non ça c'est pas cher Elle est tombée Bah c'est pas grave Alors tiens la voisine Tu comprends ? Donc il a toujours Il a toujours un joker derrière lui Et C'est pour ça qu'il faut faire attention Il faut faire attention Que Lorsqu'on va devoir Se battre contre le Yézerara On va devoir On va devoir Mettre une stratégie Comme il a dit Shlomo Améler Que Pour pouvoir gagner une guerre Tu dois entreprendre Un plan Tu dois avoir Un plan de bataille Tu dois savoir comment Te mettre en fonction de la situation Et Il faut savoir que Shlomo Améler Il nous dit Attention N'oubliez pas une chose C'est que Le Tzadik C'est pas celui qui ne faute pas Le Tzadik Nous on l'impression C'est celui qui Kodesh Kodashim Qui a jamais fauté Qui Le matin Il se rend dans le mikveh Le soir Il se rend dans le mikveh Tu te demandes S'il ne vit pas au mikveh D'accord Qui mange des bougies Qui ne dit jamais rien Qui ne dit pas un mot A part de la Torah Qui a une vie La cesse C'est pas un moine Un Tzadik Déjà Il faut savoir Que Shlomo Améler De lui On disait Que c'était le plus sage De tous les hommes Shlomo Améler Qui lui même A pris une tannée Par rapport Aux fautes Qu'il a réalisées Vous savez ce qu'il a dit Le Tzadik C'est qui C'est celui Qui tombe cette fois Et qui se relève Donc ça veut dire que La première règle Dans un combat La première règle Qu'il faut mettre en place Quand tu vas devoir Te confronter A ton Yetzirara C'est quoi C'est que tu devras Devoir Être prêt A tomber Mais tu vas devoir Surtout être prêt A te relever Donc ça veut dire Que tu ne devras jamais Abandonner On doit jamais Jamais Abandonner Surtout ce combat Qui existe Depuis la nuit des temps Entre les Yetzirara Et les Yetziratov Entre les forces du bien Et les forces du mal Qui veulent depuis la nuit des temps Gouverner le monde On parle des forces du mal Bien sûr Elles veulent gouverner le monde Elles veulent Prendre la place De Dieu Vous savez que C'est très catholique De dire ça Il y a Dieu Et il y a le diable Chez nous c'est pas ça Puisque le diable Le Yetzirara On va l'appeler en hébreu C'est un ange Donc il est en dessous de Dieu Mais il a eu Un espèce de Il a comme une espèce De libre arbitre Qui lui permet De travailler différemment Des autres anges Donc Il a une espèce de Force A tel point qu'on va l'appeler Comment ? Élohim Akhirim Élohim Akhirim Un autre Dieu Tu as Dieu Et tu as un autre Dieu Non c'est pas que tu as un autre Dieu Il prend la forme D'un autre Dieu Pas d'un autre D'autre Dieu Et il va se matérialiser dans quoi ? L'argent Les femmes Le sport Le jeu Vous avez compris ou pas ? C'est ça Élohim Akhirim Et c'est là qu'il va devoir Que tu vas devoir travailler Et le combattre Pour pas tomber justement Dans tous ces vices Parce qu'on te dit Ou tu es serviteur de Dieu Ou tu es serviteur du Yetzirara Voilà Et Et en fait Il faut comprendre que C'est ça Le secret C'est quoi un champion ? Un champion Ce n'est pas un type Qui n'est jamais tombé C'est un type Qui était KO Qui est remonté sur le ring Et qui a repris Et qui a repris Jusqu'à arriver à être Le champion du monde Jusqu'à ce qu'il s'est battu Contre ses ennemis Et c'est exactement Ce qui se passe Avec notre Dieu C'est notre plus grand ennemi Et La bataille Elle est au jour le jour La bataille est dans chaque chose Déjà au matin même Quand tu dois te lever Au matin même Je suis fatigué Je ne veux pas aller à la synagogue Ça me saoule Et le mec qui est à côté de moi Quand il fait la prière Il crie en plus Et ça me prend la tête On l'a tous vécu Ce genre de situation Non ? Et en plus Quand je rentre dans la synagogue Ça pue la cigarette Et moi je ne suis pas en train de s'odeur Ça parle Et tu dis Tu dis voilà Déjà ça me saoule En plus je vais faire un effort Je n'ai pas envie Je n'ai pas envie d'y aller Et Et c'est pour ça que Avant même de commencer à combattre Tu vas devoir te préparer Tu ne vas pas Tu ne vas pas sur un ring de boxe Sans avoir fait Ta préparation en salle D'accord ? Tu ne vas pas Jamais boxer Tu n'as jamais boxé de ta vie D'accord ? Tu arrives et tu dis Aujourd'hui J'ai décidé de combattre Mike Tyson T'es un homme Mort Bien qu'il soit à la retraite aujourd'hui D'accord ? Tu vas te retrouver devant lui Ils vont te mettre des gants On ne sait même pas pourquoi ils vont te mettre des gants Ils peuvent même te mettre une armure et une carapace Tu risques de Mourir sur place C'est la même chose avec le Yetzirara Tu ne peux pas le combattre Si tu n'es pas préparé Et c'est pour ça que Avant la prière On va faire le Léhishem Ehud Le Léhishem Ehud C'est une mise en condition Qui va te donner Le Hinyan D'arriver vers Akadosh Baruch Hu Je me prépare A parler avec Akadosh Baruch Hu Je me prépare A me mettre en place Bien sûr A mettre en place Les choses Qui vont me permettre De me rapprocher de mon créateur Et de m'éloigner justement de l'autre Parce que je suis obligé de m'éloigner Ou sinon parce que si je m'éloigne Comment je me rapproche d'Akadosh Baruch Hu C'est des vases communicants C'est obligatoire Et Mais il n'y a pas que ça C'est il y a aussi Le Hinyan De Comment réussir A Avoir une perfection dans ton service divin Comment réussir A A que ton service divin Il fasse partie intégrante de ta personne C'est à dire que Tu vas avoir du mal Tu dois te battre Tu dois te battre Tu dois te battre Mais à un moment donné Il faut que ce soit Partie intégrante de toi même C'est à dire que Si par exemple Tu ne mets pas les filets un matin Tu ne te sens pas bien Quand tu n'as pas pris ton café Vous savez Les gens qui boivent du café Les jours de jeûne Tu peux Tu peux même leur dire Je vais te servir Une keila comme ça Tu vas voir Je vais te donner à manger Ils ne veulent pas Ce qu'ils veulent c'est leur café Et sans leur café Ils ont pourri leur journée Pourtant c'est qu'un peu de grain Avec de l'eau chaude Non Mais c'est un truc Qu'ils ont besoin de ça C'est pareil Pour ton service divin Il faut que ça fasse Parce que ça fait partie de toi Donc c'est pareil Demain tu ne peux pas mettre T'es filine L'addiction Demain tu peux mettre T'es filine C'est une addiction Il faut que tu sois mal Quand tu ne mets pas T'es filine Et en fait Il nous dit ici Le ramchal Il nous dit Il faut s'habituer A pratiquer Et repratiquer Et repratiquer Et repratiquer Inlassablement les mitzvot Pour en faire une répétition Parce que plus tu vas répéter la chose Et plus tu vas l'intégrer Na'ase Venishma D'abord tu fais Comment tu veux savoir Les délits de Shabbat Fais Shabbat Tu veux savoir Comment c'est kiff De mettre une petite filine Mets tes filines Et après tu vas kiffer La répétition Le fait de Continuer 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 Et il faut savoir Que La suïdité La suïdité La suïdité La suïdité La suïdité Et il faut savoir Que Bien que tu te sois Préparé Bien que tu sois Et fais ton entraînement Bien que tu aies Fait une répétition Bien que Tu ne peux pas Tu ne peux pas combattre Si tu n'as pas un Un coach Un entraîneur Un entraîneur Un entraîneur de vie Hein Vous avez vu Rocky Hein Mickey le pauvre Quand Mickey il meurt Rocky il meurt Oui ou non Vous avez vu ou pas Comment ça se fait Qu'il meurt Rocky Mickey il est mort C'est pas vrai C'est pareil pour nous Il a rebondi Oui il avait un autre entraîneur Il a changé Il a pris Apollo Mais Vous comprenez Ce que je veux dire C'est que C'est pareil pour nous Seul Un bon entraîneur Il va pouvoir nous aider A travailler Contre notre Nez Ça veut dire que Le bon entraîneur Asselechara Fais toi un rave Il va falloir que tu aies un maître Et un maître Qui va être capable De t'amener Vers le haut Un maître Qui va être capable De te donner Le moyen De développer ton potentiel De développer ton potentiel Autant qu'être humain En tant qu'humain En tant que personne Et en tant que juif Mais avant d'être un juif Il faut déjà être une personne Donc c'est toujours le même Inyan Derechres Katmanatora Et en fait Une fois que tu vas avoir Toutes ces choses là Ta stratégie Ta préparation Ta répétition Tu vas Combatif Tu veux pas abandonner T'as un moral De tonnerre Et t'as un entraîneur De folie Qui s'appelle Un rave Un rave Pas un rave âgé Un vrai Un rave Qui connait la rave Qui connait la Torah Un rave qui a Des bonnes midotes Parce que malheureusement Aujourd'hui Les gens qui se font Appeler à Balim Ils ont des midotes Alors ils citer Qui te crient dessus Qui te disent Si tu fais pas ça T'as un racha T'es pas comme ça T'es un goye Moi j'ai entendu Des gens comme ça Malheureusement Quand j'ai commencé A faire tes chouva Ou même avant Des gens qui te disaient Ouais toi Tu fais pas Shabbat Alors t'es comme Racha T'es un goye Oh 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 Ça va oui Tu veux dire quoi De parler comme ça Comment tu veux Que les gens ils viennent Oui si vous apprenez Pas la Torah Vous êtes des demeurés Vous êtes si Dis moi Ça peut arriver De pas avoir Dans une famille religieuse Et puis ça peut arriver De remettre en question Les choses On est des êtres humains Ça peut arriver C'est d'avoir des hauts Et des bas Le hygiène C'est toujours d'avoir Un moment qui te raccroche Quelque chose qui te raccroche Comment on l'a vu Avec le fils du Ravolbeu Justement Le fils du Ravolbeu On l'a vu cette histoire Shabbat il y a deux semaines Comment il a sauvé son fils En lui procurant En lui disant Viens mon fils C'est toujours mon fils Même si t'es plus religieux T'es toujours mon fils Toujours mon fils Je comprends pas Ces parents qui peuvent dire A leur fils T'es plus mon fils Chazue Shalom Chazue Shalom C'est toujours le fils Bien sûr il y a certaines choses Qui sont difficiles à accepter Et on prie pour que Des choses graves N'arrivent pas Chazue Shalom A nos enfants Bien sûr Mais ça reste nos enfants Ça reste nos enfants Et il faut savoir que Rabbi Yehouda Levy Nous dit dans le Kouzari Il nous dit ici Que pour dompter son mauvais penchant L'homme pieux L'homme pieux Est un chef obéi par ses sens Et par ses facultés psychiques Et corporelles Il les gouverne Comme on gouverne une cité Il dompte ses forces Et les empêche De s'abandonner aux passions Et en fait Il est toujours avec modération Ça veut dire que Il nous dit ici Le Rav Yehouda Levy Dans le Kouzari Vous avez entendu parler du Kouzari ? Vous avez bien entendu parler du Kouzari ? Le livre du Kouzari C'est assez spécial En français C'est très compliqué A lire C'est mal traduit Et c'est barbant C'est en fait Le Kouzari Le livre du Kouzari C'est Un roi non juif Qui va demander A toutes les A toutes les A toutes les religions De lui expliquer Pourquoi est-ce qu'ils doivent croire En sa religion Et pas en notre religion Donc il va Il va faire venir Les chrétiens Il va faire venir Les arabes Il va faire venir plein de trucs Et il voit qu'à chaque fois Ça finit en queue de poisson en fait Et il fait venir Rabbi Yehouda Levy Et il va avoir une discussion avec lui Et dans le livre Ils vont parler de tout Ils vont parler de la Emouna Ils vont parler Ils vont parler par exemple De la Kreata Torah Ils vont parler Des Tamim Ils vont parler de la Massorette Du juif Et il explique là-bas Et bon Alors l'idée Elle dit que Le roi des Kouzars Il s'est converti Lui et tout son peuple Au judaïsme Grâce en fait A Rabbi Yehouda Levy Après en français Je lui dis Moi je l'ai lu en français J'ai du mal C'est pas très bien fait Et donc en fait Je te dis ici Que Tu dois dompter Tes facultés Tu dois dompter Ta propre personne Comme on l'a dit tout à l'heure Que même ce qui est permis Tu vas arriver à mettre Un frein sur les choses Tu vas arriver à accepter Oh Je mange C'est vrai pour mon kif Mais aussi pour Akanosh Baruch Hu Je me lave C'est vrai pour Mon kif Mais aussi parce que Je veux être propre Pour aller à la synagogue Je veux faire De toute ma vie Mon service divin C'est à dire que Mon service divin Il s'arrête pas seulement Quand je suis à la synagogue Il s'arrête pas seulement Quand je suis en train de prier Ou quand je suis en train D'étudier la Torah C'est à dire que Même dehors Je montre que je suis Un ben Torah Un ben Torah C'est pas un mec Qui a des papillotes C'est pas un mec Qui a un chapeau Un ben Torah C'est un ben Israël Tout simplement De montrer qui je suis Je suis le fils D'Akanosh Baruch Hu Donc comment je peux Me comporter mal C'est pas possible J'ai besoin d'avoir Un certain statut Et ce statut Il est bon aussi bien Pour les gens religieux Que pour les gens Non religieux Et Il faut savoir que On nous dit Une phrase dans le Talmud On nous dit que Tu repousses avec la gauche Et tu rapproches avec la droite Pourquoi tu repousses avec la gauche Tu vas repousser avec la main qui est faible Mais tu rapproches avec la main qui est forte On parle bien sûr dans l'absolu Puisque la main La plus forte Dans le monde Dans l'absolu C'est la main droite Donc c'est pour ça aussi Qu'on a lié à Dekha C'est sur ta main la plus faible Qu'on met les tefilines La main gauche Et en fait Il va falloir que Tu repousses L'ennemi Mais tu te rapproches De la Kadosh Baruch Hu Très fort Tu repousses Tu repousses Les gens qui sont pas Tu les repousses Mais gentiment Les gens qui sont pas dans l'histoire Va pas leur faire du mal Les gens qui sont pas Ils ont pas encore compris Le chemin de la vérité Ne va pas les repousser Comme si c'était des chiens Comme s'ils avaient plus Rien à faire dans ta vie D'accord Vous imaginez Le Chilou Lachem que c'est Ah toi t'es devenu religieux Tu as pas la plus capacité De nous parler T'es plus Tu te sens au dessus de nous C'est pas du Chilou Lachem Et donc C'est pour ça que Que Dans tout ça C'est que Tu peux pas non plus Trop En faire Pas trop en faire Quand tu vas devoir te battre Contre les Yeterra Tu peux pas être sur tous les fronts Sinon tu vas t'épuiser Donc tu vas avoir une stratégie de combat Tu vas mettre en place Une stratégie de combat Et Et quand on dit stratégie On dit forcément Tactique Tactique de combat Donc en fait Faut comprendre que Lorsque tu vas Te confronter La Toyotera Tu vas devoir Devenir Un maître Dans la guerre Comment on appelle ça Un guerrier Un guerrier ultime On appelle ça dans les films à l'époque T'es le guerrier ultime C'est à dire que Tu vas devoir mettre en place Ta stratégie Et ta tactique Vis-à-vis du Yeterra Pour justement Pas tomber Ne pas devenir Celui qui risque De trop en faire Parce que Si tu en fais trop Tu vas t'épuiser Donc tu vas tomber De celui qui va Se mélanger les pinceaux Forcément à un moment donné Tu vas tomber Celui qui n'a pas quelqu'un Qui va le soutenir Il va tomber Comme on l'a dit dimanche Ou tu as quelqu'un Qui va t'épauler Ou tu vas mourir Donc on ne peut pas Aller vers La défaite Parce que le but De notre vie En tant que Ben Israël C'est de se battre Jusqu'à notre dernier souffle On te dit Jusqu'à ton dernier souffle Même quand tu penses Que tout est impossible Comme la fameuse Épée Damoclès Celle qu'on te dit Même si elle est Poultue de toi Elle tient par un fil Et le truc Il est en train de se déchirer Là encore Tu dois croire En Akadosh Boku Là encore Tu dois croire Que tu vas pouvoir Faire une mitzvah N'importe quoi Une dernière Une dernière Même sur ton lit de mort Tu dois dire Tu ne dois pas quitter ton corps Avant d'avoir à dire quoi Jusqu'à Israël C'est à ce moment là On te dit Que celui qui prend sur lui Écoutez bien Le mec Il est sur son lit de mort Il est Il est à quelques secondes De rendre l'âme Et à ce moment là Il pense Seulement Il pense Maintenant Je fais tes chouva Maintenant Je fais tes chouva Avant de mourir Deux secondes après Il ferme les yeux Il meurt C'est tes chouva L'accepté dans le ciel Donc vous comprenez Que bien que des fois On soit à la dernière Il devra payer pour certaines choses Bien sûr Mais jusqu'au dernier souffle Il ne faut jamais baisser les bras Devant les terres rares Parce que lui Il nous attend au tournant Jusqu'à notre dernière minute À quelque point Que nous s'agisse Écoutez bien Que nous s'agisse Que même Si quelqu'un Il a perdu un proche Et que le mort Il est dans la chambre Et qu'il y a une femme Par exemple Son fils Il est venu à cet homme là Et il y a une femme Par exemple C'est sa métapélète Ils n'ont pas le droit De rester ensemble Parce que c'est un yéhoud Et dis-moi Son père il est mort Tu crois qu'il va De ça J'ai te dit Haine à votre repos C'est la rayotte Même là Tu ne dois pas te mettre en danger Même là Il peut y avoir la faute Même là Il peut y avoir la faute Parce que le yéhoud Justement C'est au moment Où tu es dans le désespoir Ou c'est au moment Où les choses Ce sont les plus dures Qu'il veut te faire tomber Donc ne pas Baisser les bras Et d'avoir Cette combativité On a vu que Haine d'avoir homé Léphina Ratson La semaine dernière Il n'y a rien Qui résiste à la volonté A partir du moment où tu as la volonté De te rapprocher de ton créateur Tu as la volonté De te Comment dire De devenir Un Ben Israël Maintenant le combat il arrive On rentre dans Tamuz Pardon Tamuz Av Elul C'est les mois qui vont nous amener Au Yameen Nourahim Les Yameen Nourahim C'est d'arriver devant Akadosh Burkhou Pour Rosh Hashanah Yom Kippour Et dire Attends Qu'est-ce que j'ai fait de mon année On est à la fin de l'année Par rapport à la création du monde Vous êtes d'accord avec moi On est à la fin de l'année Trois mois Même pas trois mois Tamuz Av Oui trois mois Dans trois mois Après c'est Rosh Hashanah Comment tu vas arriver devant Akadosh Burkhou Pourquoi est-ce qu'il va te donner Une autre année Tu vaux le coup Tu vaux pas le coup Ouais Akadosh Burkhou Tu sais pourquoi Parce que je me suis battu Je me suis battu Contre mon Yetzalara J'ai combattu J'ai eu la volonté De faire Teshuvah Et cette Teshuvah là J'ai combattu Pour pouvoir La mener à bien C'est vrai je suis tombé C'est vrai que j'ai encore fauté Mais donne moi encore du crédit L'année prochaine Pour te montrer que Je vais encore combattre Et je vais augmenter encore De niveau Pour me rapprocher Encore plus de toi Amen 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 Amen